Et en même temps, c'est dangereux, mais c'est vrai que dans un contexte budgétaire compliqué, où le financement de la recherche est rétrécit, et le réflexe pourrait être de dire qu'il y a peut-être certains sujets qui, en tout cas pour le moment, ne devraient pas être financés ou ne devraient même pas être regardés, on ne devraient pas consacrer beaucoup d'énergie à ça, il y a du vrai, et en même temps c'est dangereux. Parce que ça veut dire qu'il y aurait une recherche qui est valable, qui est une recherche économiquement valable, et une recherche qui n'a pas de retombées immédiates et qui, elle, serait moins valable. À loin, on est privilégié parce que... On est privilégié, c'est sûr que nous pouvons faire de la recherche qui n'est pas une recherche très coûteuse. Voilà. Et on a des collègues dans d'autres disciplines aussi, en philosophie, en littérature, qui peuvent faire des recherches qui impliquent un certain coût, mais moins de coût que la recherche en médecine ou dans les biotechnologies, c'est très, très clair. Donc nous sommes moins soumis au dictat, au dictat des sources de financement. Oui. Et c'est vrai que dans un contexte budgétaire compliqué, le réflexe peut-être d'aller chercher l'argent là où il est, et il est aussi en dehors des gouvernements, il est aussi dans des entreprises privées, qui investissent dans la recherche, dans l'espoir d'avoir un retour. Donc cette recherche-là, elle est nécessaire, mais la recherche libre, c'est-à-dire libre d'une source de financement, elle est tout aussi nécessaire. Et elle est utile, elle peut avoir des retombées importantes pour la société, même si ce n'est pas des retombées économiques, mais elle est tout à fait nécessaire. Et elle est de toute évidence plus à l'abri des dangers d'une influence extérieure. La recherche subventionnée par le secteur privé est une recherche nécessaire. Par exemple, la recherche sur les médicaments se fait essentiellement à partir de subventions des pharmaceutiques, c'est très clair. On en a besoin, il faut la faire, mais en même temps, ce type de recherche-là doit être balisé de façon très, très, très serrée, par des normes, des normes publiques. Et parce que, d'abord, les enjeux sont très importants, mais aussi le risque que la recherche soit biaisée et que la recherche soit une recherche qui est d'abord au service de celui qui finance la recherche, c'est un danger réel. Et donc, cette recherche, elle est nécessaire, elle est utile, mais elle doit plus que tout autre être balisée. Et souvent, elle n'est pas assez balisée. Si moi j'engage pour les fins de ma compagnie des chercheurs pour me trouver tel ou tel type de médicament, je vais exiger que mes chercheurs me soient loyaux et qu'ils soient tenus par un secret parce que leur recherche, finalement, le produit de leur recherche m'appartient. Au gouvernement, évidemment, c'est toute autre chose. Au gouvernement, il y a deux principes. Il y a celui de la loyauté du serviteur de l'État à l'égard du gouvernement démocratiquement élu. C'est quand même un principe très important, il faut y tenir. Et puis, il y a la transparence générale auxquelles les gouvernements, eux, sont tenus vis-à-vis des électeurs, vis-à-vis de la société. Je pense que c'est comme ça qu'il faut analyser le problème. Et donc, un gouvernement peut exiger de ses chercheurs que cette recherche se fasse selon des règles que le gouvernement établit, mais le gouvernement ne peut pas museler des chercheurs qui arrivent avec des résultats qui sont des résultats qui ont un impact important sur la société. Mais je crois que là, justement, parler du rôle des intellectuels, un des rôles des intellectuels, c'est d'être un peu les chiens de garde de telles pratiques et de mettre le doigt sur les lacunes de certaines recherches, de certains résultats, notamment parce que les chercheurs sont musulés. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada